Petrissage à une main des gastrocnémiens, donc on va le faire un coup une main, un coup l'autre. Donc on peut s'asseoir sur le bord de la table en évitant de s'asseoir sur le bord du pied du patient, donc on se décale, éventuellement on mettra un coussin entre notre cuisse et le pied du patient. Donc une main va venir stabiliser et proposer un contre-appui à l'autre main. Et du coup on vient ici, se placer par l'extérieur pour la main externe, venir saisir vraiment la partie charnue du mollet, des gastrocnémiens. Et le mouvement va se faire de proximal à distal, en ayant un mouvement de poignet vers la supination. Donc ici, on descend à chaque fois un petit peu et on essaie d'avoir un mouvement vers la supination, en faisant attention avec ses doigts, d'essayer de vraiment prendre globalement, avec tout l'ensemble de la main, la partie charnue du muscle. Et quand on arrive vers le bas ici, au niveau du tendon d'Achille, on va essayer vraiment, on cherche presque à crocheter le tendon d'Achille avec le quatrième et le cinquième doigt, en allant vers la supination toujours, puisque forcément on ne peut pas avoir toute la main sur le tendon. Donc on ne travaille plus qu'avec le quatrième et le cinquième. Jusqu'à l'insertion, on remonte en effleurage. Voilà. Et même chose de l'autre côté, donc simplement en inversant les mains. La main droite, cette fois-ci, propose un contre-appui pour la main gauche. Et voilà, toujours travailler avec un mouvement vers la supination. Donc ici, on voit bien, on essaie d'attraper ici avec quatrième et cinquième voile au tendon d'Achille. Et on remonte en pression ici. Ne effleurage pas.